salut à tous désolé hein je sais que vous êtes tous câblés sur Pyongyang c'est une bonne chose mais je vous avoue que moi je ne suis pas trop content je suis un peu triste comme j'ai dit les choses prennent une tournure que je n'aime pas trop parce que contrairement à beaucoup de gabonais je ne prends pas plaisir à la discorde il faut que les gens se bagarrent il faut que les gens se tapent un peu dessus mais jusqu'à un niveau on est tous gabonais et moi je vous dis aujourd'hui que comme vous le savez déjà le scandale doit arriver non mais malheur à qui par qui le scandale arrive donc moi je dis que Marceau vraiment tu es un petit frère tu dois appeler ta soeur Dana et demander pardon parce qu'aujourd'hui les gabonaises et les gabonaises payent le prix hein à cause des idées aussi tu as pris sa vidéo tu l'as publié et maintenant elle est en guerre instoppable contre tous les gens qui t'associent à toi tous tes proches tout le monde c'est la catastrophe maintenant les effets sont répercutés et répercutés et maintenant on assiste à des choses auxquelles on ne devait jamais assister les gabonaises écoutent des choses qu'ils ne devaient jamais écouter tout le monde à discuter dans son placard personne n'est sain mais si les gens font des choses à coûter parce que les gens ne veulent pas qu'on les sache et qu'on t'accuse à tort ou à raison tu prends un coup toutes les allégations qui circulent sur les frangines les frangins même jusqu'à même le président lui-même c'est pas des choses que nous on voulait écouter mais aujourd'hui il y a une guerre sur l'information il y a une guerre sur l'image et les gens payent le prix les gens payent le prix tout ça à cause de toi tout ça parce que tu as voulu empêcher une gabonaise de parler librement de critiquer jean ping tu partais prendre sa vidéo pour nous tu l'as balancé et tes potes la résistance gabonaise au lieu qu'ils t'appellent pour dire écoute petit va t'excuser ils n'ont rien fait ils ont laissé et ça a commencé à ricaner ça a commencé à rire bon voilà maintenant la destruction voilà maintenant et de toute part les docks parviennent à la frangine on ne sait pas par où tous les secrets tout le monde est dehors c'est le bordel et le monde nous regarde jamais on fait des lives où il ya 300 personnes mais pour les histoires de fesses tout le monde est connecté il ya un problème tu as fait du mal tu es venu mettre ton doigt au fallait pas donc si tu es un homme prends ton téléphone appelle ta soeur excuse toi les dégâts peut-être sont irréparables mais au moins les choses vont être limitées moi j'en m'appelle pour dire au gobam t'es frangin j'ai dit écoutez les gens sont les gens sont adultes les rares fois où j'ai pris la peine d'essayer de jouer les hommes de paix j'ai été insulté dans tous les sens on a vu manger cru donc je ne peux plus rien dire je regarde ce monde de loin j'observe je vois ce monde les dégâts je dis ah mon dieu parce que si je parle on m'accuse mais on essaye parce que on prend pas plaisir à ça la vérité il n'y a pas un gabonais qui mérite ça il n'y a pas un gabonais qui mérite que sa vidéo soit publiée il n'y a pas une gabonaise qui mérite que sa vie privée soit exposée mais tu as commencé le mal il faut terminer il faut aller réparer ton mal le seul qui devait avoir sa sextet pour publier c'était Ali Bongo le seul pour qui les secrets devaient sortir c'était les gens du pouvoir mais vous avez décidé de faire la guerre à vos propres frères à cause d'un problème de démocratie parce que tu ne voulais pas que les gens parlent même notre propre page sans taboucha voulait me lasser que je veux les censurer et les gens t'ont laissé faire ton désordre maintenant les gens sont où maintenant tu peux combattre toutes tes brèches là là tu reçois des orbus de toute part les gens sont dans les les problèmes graves la réputation des gens est abîmée à cause de toi il faut partir arranger le problème il faut que ça cesse il faut que ça cesse maintenant tu comprends tu dois aller t'excuser pour tes discussions de films porno parce que Dieu seul sait les gens qui t'ont aidé dans cette affaire de sexe tape mais à la fin là toi ton nom est sorti preuve à l'appui tu as posté le premier sur facebook tu étais content de faire ça donc pour ça là tu dois aller arranger parce que on est fatigué de cette situation on n'en peut plus les gens ça m'amuse pas ça m'amuse pas ce n'est pas amusant on parle quand même ici de gabonais des gabonaises c'est pas sérieux c'est c'est vraiment ce n'est vraiment pas sérieux il faut que tu ailles arranger le problème tranquillement et puis on tourne la page voilà puis ça s'arrête là ça stoppe là que les gens reprennent leur vie les gens vont pas dans leurs corps différents combats on arrête tout ça là tu comprends le oui non tu es venu exacerber les tensions il y a des gens qui au départ manquait de démocratie mais personne n'avait juste jusqu'à vouloir humilier quelqu'un nu sur les réseaux sociaux parce qu'elle a la vie qui est différente et à la fin même elle a la vie que tu as toi aujourd'hui Dana était pour les élections législatives elle était pour un dialogue elle était pour une logique pour une logique électorale toi de tous les activistes français tu es le plus connu dans le sens que tu es celui qui était pour les élections non tu n'étais pas pour les élections pour les élections législatives voilà donc pour les mêmes choses que tu as voulu à la fin voilà pourquoi tu as voulu la censurer pour les business que elle-même avait dit depuis que tu as vu non quoi répéter non faut pas déconner tu as pas fait du mal à quelqu'un pour les mêmes choses la personne dit que toi tu es en train de dire faut se reconnaître qu'elle était plus maligne paligne que vous tous elle a vu le futur avant vous tous mais vous l'avez vous la censurer pour les choses pour les choses que vous vous êtes convaincu qu'elle avait raison touch 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 tu as pas dit qu'on allait aux élections c'est ce que tu disais que dans les élections législatives machin beaucoup de bêtises on a on écouté un peu le débat en faux tu étais tu étais pour les élections législatives non ou bien les gens de france tombent en cela c'est que tu es ils t'ont chassé ils t'ont accepté non on te voit dans les marches on y m'attend le gars là il est pour les élections législatives il est dans la résistance il est dans les marches on le voit il sourit les restants ne disent rien donc ils t'ont pris comme tu étais avec tes prises d'opposition toi la soeur a donné une prise d'opposition que tu n'as pas aimé tu as voulu la tuer publiquement tu as voulu l'assassiner son caractère tu as voulu l'exposer une femme tu as un pente quand même quoi tu es con comme ça va t'excuser tous les gens là sont en train de subir à cause de tes bêtises c'est à cause de toi qu'on a des frangines des frères tout le monde est dans les problèmes à cause de toi tout le monde tu as vraiment joué au con tu as vraiment joué aux imbéciles au véritable zozo et c'est dommage pour l'existence gabonaise en france qui accepte ce genre de comportement et qui veut fermer les yeux sur les choses aussi graves dans un groupe de gens qui cherchent à libérer un pays dès que quelqu'un commence à faire ce genre de conneries on l'exclus mais non tu balances les vidéos des gens porno et les gens t'acceptent tout dans les marches tu es devant tu prends les pancartes tu fais la figuration et personne ne dit rien donc par association les gens sont en train de payer maintenant les gens payent le prix par association je pense même que si les gens t'auraient exclu des milieux gabonais à cause de ton comportement de vendeur de films porno aujourd'hui peut-être les choses ne se trouvent pas comme ça mais les gens pour des choses moindres pour des rumeurs idiotes pour des soupçons légers on les a crucifiés on les a assassinés toi pour tes prises d'opposition les gens ne disent rien pour tes actions répréhensibles les gens ne disent rien ils te parlent un peu et puis c'est terminé bon les deux points de mesure atteint ses limites voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont obligés de récolter tout le monde en train de cotiser là c'est fort c'est compliqué tout ça pourquoi parce que tu as joué au coin avec la frangine elle avait raison ping est président ping a fait les élections législatives ping prend le pouvoir quand ou bien chambrier parti fait la figuration non ton type chambrier tout le monde la vomine le bilan est négatif tu es venu apporter le bonheur de la résistance tu es venu apporter le mal on ne sait même pas contre chef pour quitter le gabon est-ce que tu n'es pas un agent de dali bon qui est venu foutre le bonheur de la résistance tout ce pouvoir tout ce temps que les gabonais dévouent maintenant aux bassesses on peut pas prendre ce temps là pour lutter contre le régime je te demande tu es venu jouer quel rôle en france tu es venu tu es venu faire quoi à paris tu as quitté le gabon comment qui t'a envoyé tu es venu en mission tu es venu en mission pour faire chier les gens hein tu es venu en mission pour amener la zizani pour préparer chambrier pour 2023 quel est le but de ton existence quel est le but de ton existence tu te demandes tout le monde était contre les élections législatives sauf toi et bien ça se passe mal tu ne parles plus tu es venu silencieuse silencieux il faut venir nous expliquer quand nous on est en train d'oeuvrer pour la démocratie pour que tout le monde s'exprime tu es le premier à vouloir affammer les pages des gens comment le compte tu tues affammer les gens la censure les hacker les gens prend des vidéos les gens attends tu es malade regarde dans le bilan regarde le bilan tourne toi ping à la maison il parle plus les frangines sont dans les problèmes la vie est exposée les élections c'est une catastrophe je ton chambrier sera battu proprement comme 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 il le mérite quel est le bilan de tes actions c'est quoi le bilan c'est quoi le foutu bilan tu n'as fait que le mal dans cette résistance qui est française tu as fait tu as amené les gens à être hypocrite tu as entraîné les gens dans dans les haines envers une pièce personne pour rien pour rien pour rien tu as levé les trous pour dire aux gens d'être contre quelqu'un qui entre qui a dit exactement ce que tu es en train de dire aux gabonais qu'il fallait aux élections avec avec aliborou ou la défense dedans on regarde quand tu es quelqu'un d'abominable et les gens t'ouvrent les portes on te voit dans les maisons en train de manger à la table des gens et personne ne te dit rien personne personne ne te fait des reproches tu es là quand même un ange alors que tu es un véritable démon c'est nous qui nous avons violé au gabon c'est nous qui on a dit aliborou de te tabasser tu as envie les gens pourquoi dis-moi un peu pourquoi tu as envie aux gabonais qui pensent différente d'une forme que toi c'est quoi cette cabala ça sort d'où tu es en concurrence avec dana elle t'a volé un mari elle t'a volé quinquenn tu es fou comme ça pourquoi ça mais non viens encore parler aux gabonais viens parler aux gabonais non viens parler aux gabonais les gens t'ont pris dans la sympathie on dit voici un homme qui a été qui a été abusé au gabon elle dit bon on va te tabasser mais tu profites de la sympathie des gens pour les mener dans un bateau pour les amener dans le mauvais chemin pour faire le mal aux autres tu es un véritable démon tu es un diable tu es un véritable démon tu es un diable aucune de mes frangines ne méritait ce qui se passe maintenant aucun ne méritait ça personne n'est parfait mais personne ne méritait que sa vie soit exposée comme ça tout ça à cause de toi partout tu passes sur la porte que des problèmes que des véritables problèmes incapables de parler à son père incapables de dire la vérité aux gens dans les postures bizarres caduques fait que le bonheur partout il passe vous voulez entrer les gens dans le mensonge voilà maintenant le bilan tout ce qui se passe là c'est ton travail c'est tu es responsable à 90% de tout ce désordre là toi même seul tu n'as pas honte tu n'as pas honte dis moi un peu et tu fais des vidéos de une en train de citer les gens tu ne peux pas t'excuser parce que tu as fait de mal qui t'a élevé toi on t'a appris où comprend une vidéo d'une femme pour la base public comment qui t'a appris ce genre de conneries qui t'a élevé qui c'est qui qui a montré ce genre de choses tu es vraiment pitoyable donc est ce que soit c'est plutôt en premier tu ne fais pas ce genre d'ingénieur vraiment rien à foutre mais que les gabonais comprennent que voilà voilà des tels éléments judas qui amènent le désordre dans les milieux pas des gens comme ça qui profitent de la sympathie des gens qui profitent de la pitié du peuple pour s'infiltrer dans les milieux faire n'importe quoi retourner x y contre z exposé y planifier le mal sur x c'est ce genre de gabonais là c'est pas des bons gabonais mais malgré tout il reste gabonais dont la porte est ouverte pour lui d'aller réparer ses erreurs il doit partir tranquillement appeler sa soeur et s'excuser pour son sale comportement il doit s'excuser à toutes les autres frangines qui ont été mouillées par ces 16 idiocies et qui suivent maintenant les foudres les répercussions et les dommages collatéraux de son action initiale de vouloir faire du mal à quelqu'un c'est très triste ce qui se passe et là où je vois les choses c'est parti pour continuer avant qu'il soit trop tard avant que ce qui se passe sur facebook déborde dans la vraie vie dans les bagarres dans des tueries etc faut déjà que ceux qui ont fait le mal à y arranger et si c'est votre ami si c'est votre conduit dans votre confinant il a cet individu d'aller s'excuser parce qu'un ami doit faire un ami n'est pas là pour faire le pinguisme un ami dit à quelqu'un quand tu joues au con va t'excuser va arranger le problème n'est pas capable de lui faire les reproches à cause d'élections législatives beaucoup beaucoup ont voulu jouer aux hypocrites quand tout le monde est en train de dire non il était le seul qui disait oui on peut comprendre ça ça vous regarde mais le mal qui fait à autrui vous pouvez être assis dans vos maisons et laisser un tel individu planifier le mal sur quelqu'un et se réjouir et entraîner les gens dans le mal c'est pas sérieux si vous l'aimez dites la vérité le problème qu'il a commencé là il doit l'arranger il doit aller arranger ce qu'il a commencé il doit aller s'excuser tranquillement pour que cette affaire là stop maintenant est ce qu'on se comprend ou bien quelqu'un qui a déjà été exposé nu n'a plus rien à perdre avant vous prévenir que ce n'est pas bon les gens sont en train de jouer au têtu ça va mal finir ça finira très mal les gens se croiseront en plein paris vont se bagarrer d'autres vont s'empoisonner ça finira mal cette histoire là ça finira très mal il faut que ça cesse déjà que ça cesse il y a même des gens même dans le nom n'ont même pas être c'est qui les noms seront cités maintenant partout là c'est pas bon ce n'est pas bon personne n'est venu dans ce combat là pour avoir des problèmes de sa vie privée les gens leur vie à côté ils ont le combat personne n'est venu dans ce combat pour souffrir ainsi pour se faire humilier etc c'est pas sur le but du combat on est venu pour libérer un gabon donc les coupables aille tranquillement demander pardon qu'il aille tranquillement à sa frangine qui a commencé le combat avant lui quand il est encore fils de ministre beaucoup de gabonais étaient dans le combat donc il n'a pas venu parler aux gens il va tranquillement demander pardon il arrange le problème et puis on coupe ça une fois on arrête au poulet on passe à autre chose c'est pas ça tu viens parler non voilà donc à bon entendeur ceux qui de part et d'autre aiment les bagarres aussi faut vous repentir on peut pas encourager et des autres faut chercher des solutions où les choses se calment à ce qu'on a beaucoup à faire donc que dieu guide son peuple et que de nous aide au moment que dieu nous aide ils déplorent à tous Ciao, ciao.